Le diagnostic sera posé sur un faisceau d'arguments reposant sur l'examen clinique, les résultats électrophysiologiques, l'imagerie et la génétique. Cela va permettre de localiser, de tenter de localiser le site lésé pour mettre une bonne prise en charge dont dépendra le pronostic. Je vous incite à vous référer, si le sujet vous intéresse, au cahier de l'audition qui ont consacré trois numéros aux neuropathies auditives. On peut classer les neuropathies auditives en deux grands groupes. Les neuropathies présynaptiques et synaptiques peuvent correspondre à l'atteinte de la cellule ciliée interne, de la synapse. Les causes peuvent être multiples, elles peuvent être soit acquises, il peut s'agir d'une hypoxie, de traitement de chimiothérapie, de bruit ou d'origine génétique. Il y a deux gènes principaux, DIAF3 et OTOF. DIAF3 est responsable de la formation des tubules cilières à l'apexe de la cellule ciliée interne. Et OTOF, la mutation la plus fréquemment rencontrée dans le cadre des neuropathies, est elle responsable du relargage des vésinicules présynaptiques et donc de la libération du glutamate dans la synapse. L'autre grand groupe des neuropathies, ce sont les neuropathies post-synaptiques. Elles peuvent toucher les dendrites et les axones, le ganglion spiral et le nerf auditif jusqu'à la base du tronc cérébral. Trois principaux mécanismes sont mis en cause. L'atteinte de la myéline, l'atteinte des axones et l'atteinte du ganglion spiral. Je vous ai mis les principales éthiologies concernant l'atteinte de la myéline, il va s'agir de la prématurité et de certaines affections génétiques qui touchent plutôt l'adulte, à savoir le charcomaritus. Concernant les axonopathies, plusieurs mutations, OPA1, FDXR qui sont les plus fréquentes chez l'enfant et FXN pour l'ataxite Freidrich qui est lui plus fréquente chez l'adulte. Pourquoi séparer ces neuropathies en pré-synaptiques et post-synaptiques ? Parce qu'on sait que les neuropathies pré-synaptiques et synaptiques vont avoir le même pronostic que les autres surdités endocochléaires, alors que les neuropathies post-synaptiques vont avoir un pronostic linguistique plus incertain. L'effet de l'implant est bon jusqu'au ganglion spiral. En revanche, plus on s'approche du tronc cérébral et plus le pronostic est incertain, notamment sur les résultats de l'implantation cochléaire. Et nous verrons un point particulier sur l'hypoplasie et l'aplasie du 8 pour lesquels les résultats qui forment une forme extrême de neuropathie, pour lesquels les résultats sont très limités. Alors, comment fait-on un diagnostic de neuropathie auditive ? Eh bien, c'est une association de plusieurs éléments, le plus souvent discordants. Je vous l'ai dit, les neuropathies concernent l'atteinte des cellules ciliées internes et du nerf, donc les cellules ciliées externes sont fonctionnelles. Et on va donc enregistrer leur bon fonctionnement, soit par des auto-émissions et des produits de distorsion, qui vont correspondre à l'activité vibratoire des cellules ciliées externes, soit par le potentiel microphonique qui correspond à l'activité électrique des cellules ciliées externes. L'autre critère diagnostique majeur des neuropathies, ce sont des PEA qui sont toujours altérés. Et enfin, donc là, vous voyez un tracé de PEA avec des tracés complètement désynchronisés. Ici, des auto-émissions présentes. Et enfin, une audiométrie tonale et vocale, là aussi discordante, avec des seuils audiométriques qui sont parfois pas si mauvais que ça, mais une vocale qui est bien en deçà, qui laisserait présager les seuils audiométriques, le plus souvent en dôme, en tout cas très décalé. Et c'est donc cette association d'éléments discordants qui va nous alerter et poser le diagnostic de neuropathie. Le moment de les particularités cliniques, deux âges d'entrée dans la neuropathie, soit en période néonatale. Il peut s'agir évidemment des causes génétiques, mais aussi des causes acquises et notamment la très grande souffrance faite à l'aiguë. Je dis très grande souffrance faite à l'aiguë. Ce n'est pas simplement un petit poids, un séjour en réanimation de 48 heures. L'oreille interne résiste très bien à l'hypoxie. Ce sont donc des terrains de grande souffrance qui vont donc être associés dans 20 à 50 % des cas des séquelles neurologiques sévères. Il en est de même pour l'ictère. On se base surtout sur le taux d'hyperbilirubinémie et là aussi des séquelles neurologiques importantes associées non négligeables. Néanmoins, dans 20 à 50 % des cas aussi, on a des améliorations dans ces cas néonataux avec des récupérations possibles. Ce sont donc des enfants qui doivent être revus régulièrement avec des PEA répétés de façon à réévaluer les seuils, même s'ils étaient très pessimistes initialement. Deuxième âge d'entrée dans la neuropathie. La fin de l'enfance, c'est le début de l'adolescence. Là, il s'agit surtout de neuropathies évolutives, toujours dans un contexte génétique, plutôt dans des tableaux dégénératifs. Les difficultés associées peuvent être nombreuses, soit dans le cas d'atteintes syndromiques, et c'est surtout des atteintes visuelles et des polyneuropathies, mais aussi les séquelles neurologiques, comme on l'a vu, de la grande souffrance néonatale. Les neuropathies sont le plus souvent bilatérales. Si elles sont unilatérales, il s'agit, quand elles sont unilatérales, congénitales, d'une hypoplasie ou d'une agilésite nerf. Si c'est évolutif, il faut rechercher un choix nôme, isolé chez le plus grand ou dans le cadre d'une neurofibromatose de type 2 chez le plus jeune. Nash, dans son étude, retrouvait environ 40% d'atteintes vestibulaires associées. Un petit mot sur les hypoplasies de nerfs. Comme je vous le disais, c'est une forme extrême de neuropathie. C'est néanmoins une entité à ne pas méconnaître compte tenu du retentissement sur le pronostic linguistique. Vous voyez ici, sur une coupe parasagitale de conduit auditif interne, les quatre nerfs qui occupent le conduit auditif interne, les deux nerfs vestibulaires, le nerf facial, le nerf cochléaire. Vous voyez qu'ici, les trois autres nerfs sont présents, mais le nerf cochléaire est absent. Et ici, un tout petit conduit où il n'y a qu'un seul nerf de présent. Et on sera bien en peine de savoir sur cette image radiologique de quel nerf il s'agit. On est obligé de voir avec le tableau clinique dans son entièreté. Les agénésies et aplasies de nerfs sont le plus souvent dans un contexte syndromique, au premier rang desquels le syndrome charge et le syndrome de Vardenburg, type 2 et 4 pour le gène SOX10. Alors, l'audiométrie tonale et vocale en cas de neuropathie. On peut avoir tout degré de perte auditif tonale. On décrit grossièrement un tiers de normale à légère, un tiers de moyenne, un tiers de sévère à profonde. L'atteinte est le plus souvent symétrique. Il s'agit surtout de courbes plates ou ascendantes, comme vous voyez ici. Les courbes descendantes sont le fait des enfants qui ont des neuropathies dans un contexte de très grande souffrance fétale où on a des pentes de ski et on peut évidemment avoir des atteintes profondes. Les fluctuations sont importantes dans les tableaux de neuropathie. La fatigabilité aussi et parfois rechercher le caractère thermosensible, à savoir des surdités qui s'approfondissent en cas de fièvre, ce qui nous oriente vers une mutation très spécifique du gène autoferline. La vocale est elle le plus souvent effondrée. Elle peut parfois, dans le silence, être assez bien respectée. En tout cas, dans le bruit, elle est toujours très perturbée, bien moins bonne qu'attendue par rapport aux seuils tonneaux et avec cet aspect en dôme classique. Il faut adapter, notamment chez l'enfant, la vocale aux difficultés associées. On a vu qu'il y avait beaucoup d'atteintes cognitives, de difficultés associées liées à la pathologie. Et d'autre part, se rappeler que chez l'enfant, nous sommes très limités en tests normés. Nous avons le phrasimat à partir de l'âge de 5 ans, l'AVRB à partir de 11 ans. Un petit mot sur le retentissement. Pour vous expliquer l'intérêt de séparer entre pré-synaptique et post-synaptique, vraiment, c'est un grand sac, les neuropathies. Il faut vraiment essayer de chercher précisément quelle est la structure impliquée. Du fait de l'atteinte du traitement temporel, on va avoir un retentissement sur la localisation, la discrimination des sons complexes, des changements rapides et de l'intelligibilité dans le bruit. Vous voyez ici, pour repérer les espaces de temps, les gap detection, vous voyez que le petit rond blanc qui correspond au pré-synaptique est très perturbé par rapport au petit triangle qui correspond au petit trait noir qui correspond au post-synaptique. De même pour ici, la perception dans le silence, la zone grisée correspond au résultat attendu quand on a une surdité de perception classique. Et vous voyez que les pré-synaptiques se distribuent comme les surdités endocochléaires, alors que les post-synaptiques se distribuent largement en deçà, notamment par rapport à l'atteinte audiométrique. Concernant la gêne dans le bruit, là aussi, la gêne attendue quand on a une surdité endocochléaire classique, vous voyez que les pré-synaptiques dans le silence, eh bien, performent à peu près comme les autres surdités endocochléaires, mais dans le bruit, elles sont beaucoup plus gênées et cet effet est encore plus marqué quand on est en post-synaptique. L'audiométrie objective, donc, je vous ai dit l'importance de rechercher l'activité des celluliers fonctionnels, soit par les auto-émissions, mais qui, hélas, sont très souvent absentes dans 17 à 70 % des cas. On peut être gêné par une otite séreuse concomitante, on peut être gêné par une disparition secondaire, et donc, d'où l'intérêt de rechercher le potentiel microphonique. Les tests électrophysiologiques, ils doivent être complets, ils doivent comporter un enregistrement des PEA du tronc cérébral avec recherche du potentiel microphonique, des ASSR et des PEA cortico. Ces tests sont faits sous sieste naturelle avec l'utilisation d'un serre. Je vous ai rappelé les critères de bonne pratique des PEA. Donc, les PEA sont toujours perturbés. Le plus souvent, on a un tracé qui est complètement désynchronisé, mais on peut avoir juste le respect de l'onde 5 ou que le respect de l'onde 5 et 3. Et enfin, d'autres types de tracés évocateurs d'une démélinisation avec allongement des latences sur le tracé en bas à droite et des afférentations avec diminution des amplitudes, révélateurs d'une pathologie de Friedrich là-haut et de Charcot-Marie-Tuss. Ici, vous voyez l'augmentation des amplitudes. Le potentiel microphonique, qui correspond à l'activité électrique des cellules ciliées externes, vous voyez cette opposition de phase enregistrée en superposant les courbes de raréfaction et de condensation, alors que le tracé est complètement désynchronisé, ce qui nous permet d'objectiver la bonne fonctionnalité des cellules ciliées externes. Les ASSR, eux, vont être intermédiaires. Ils sont un petit peu plus résistants à la désynchronisation. Et donc, on va avoir, par exemple, avec un enfant qui a des seuils tonneaux qui ne sont pas si mauvais que ça et des PEA complètement désynchronisés, et bien des ASSR intermédiaires. Et cet élément de discordance supplémentaire oriente vers le diagnostic de neuropathie. Les PEA corticaux, c'est un... Automatisé, en tout cas, par le système IRLAB, c'est un nouvel outil qui est bien utile en pratique clinique courante. Charma avait montré que du fait de la cadence de stimulation qui est beaucoup plus lente pour enregistrer les PEA corticaux, et bien dans 60% des neuropathies, on arrive à enregistrer des réponses. Et donc, ça va nous permettre de voir quelles sont les réponses corticales en réponse à plusieurs stimuli, à plusieurs phonèmes synthétiques. Et en fonction de l'âge, on a des tracés un petit peu différents. Sur le tracé du fond, vous avez l'aspect P1, N2. Et ici, à partir de 10 ans, on a l'aspect typique P1, N1, P2, N2. Voilà, P1, N1, P2, N2. Ça n'est que de la détection. On n'a pas encore aujourd'hui d'outils cliniques pour évaluer la discrimination. Néanmoins, c'est une aide précieuse. Voici un petit exemple. Une neuropathie chez un enfant née très prématurément. Vous voyez ces PEA complètement désynchronisés avec un potentiel microphonique et des auto-émissions. Des ASSR qui sont intermédiaires. On le revoit six mois plus tard. Il a des seuils tonneaux qui sont pas mal du tout, alors qu'il a des PEA qui sont toujours désynchronisés. Et il a aussi des réponses en e-lab présentes qui nous disent qu'au moins l'information qui arrive au cortex auditif engendre une belle réponse. Qu'en est-il de la discrimination ? Ce n'est aujourd'hui encore que le suivi orthophonique qui permet de nous rassurer. Et c'est bien la question des neuropathies aujourd'hui. Nous sommes pris entre deux feux, en tout cas chez les très jeunes enfants, attendre le pourcentage non négligeable d'enfants qui vont bénéficier d'une amélioration spontanée, notamment dans les cas de grandes souffrances fétales, mais ne pas perdre trop de temps pour qu'il n'y ait pas de perte de chance si une implantation cochléaire est nécessaire du fait d'une mauvaise qualité de discrimination. Harrison de l'équipe de SickKids à Toronto retrouvait que dans sa proportion d'enfants, les enfants qui avaient une neuropathie étaient implantés à plus de trois ans contre les enfants qui avaient une surdité endocochléaire à 1,9. La prise en charge des neuropathies, donc une prise en soins orthophonique spécifique. La problématique des prothèses auditives et de l'implant dont vous parlera Eric. J'aimerais juste insister que les pertes moyennes sont pour nous les pertes les plus compliquées à prendre en charge, et notamment chez le plus jeune. Notre population, donc on a à peu près 25% d'enfants qui présentaient une souffrance fétale aiguë contre 75% qui avaient une atteinte plutôt d'origine génétique. Le gène le plus fréquemment retrouvé était le gène de l'autoferline. Dans 32% des cas, on retrouvait des anomalies à l'imagerie, soit des séquelles, là c'est une séquelle dictaire avec une atteinte des doyaux gris centraux, soit des atteintes au niveau du nerf cochléaire. Environ un tiers des enfants étaient implantés, deux tiers étaient appareillés. Et vous voyez ici que les résultats avec les prothèses auditives pour les pertes moyennes, eh bien, ils sont extrêmement variables avec des enfants qui n'ont aucune intelligibilité, alors qu'ils n'ont qu'une perte moyenne. Et vous voyez que parmi les enfants implantés, la proportion d'enfants qui ont une perte moyenne n'est pas négligeable non plus, puisqu'ils représentaient 25%. Juste un petit mot sur l'aplasie du nerf. 50% qui ont une très reconnaissance, enfin, des résultats extrêmement limités avec l'implant et qui sont à très haut risque de venir pour user. Donc, c'est très important dans les cas d'agénésie et d'hypoplasie de nerf de donner aux parents une information la plus éclairée possible et de les prévenir d'un risque d'évolution très limitée du langage. En conclusion, concernant les neuropathies, il faut d'abord penser à les repérer. Aujourd'hui, on a souvent des enfants qui arrivent de maternité ou de néonates avec déjà des PEA automatisés et nous, on va faire des PEA diagnostiques. Eh bien, il faut aller faire des auto-émissions pour essayer de localiser la perte auditive, se méfier chez les plus grands qui ont des retards de langage avec une atteinte de la compréhension qui est très importante. Là aussi, il faut refaire des PEA ou faire des PEA pour rechercher une neuropathie, être attentif aux fluctuations qui peuvent vraiment impacter la qualité de vie de ces enfants, notamment et la qualité de la discrimination, notamment en cas de surdité moyenne, que l'implant marche bien dans les neuropathies. Il faut néanmoins être très vigilant quand le nerf n'est pas de belle qualité. Et vous voyez ici, dans les cas d'auto-ferline dont je vous parlais, des thérapies géniques qui sont à l'étude chez l'animal avec des résultats très prometteurs et des souris normales, des souris mutées. Vous voyez les souris traitées par génie génétique qui retrouvent des seuils audiométriques qui sont tout à fait intéressants. Nous allons continuer notre cheminement dans les voies auditives pour vous dire un petit mot sur les troubles du traitement auditif. Le trouble du traitement auditif, c'est un traitement atypique de l'information auditive au niveau des voies auditives centrales qui est responsable de faibles capacités d'audibilité chez l'enfant. Ce trouble concernerait 0,2 à 0,5 % de la population. Il serait lié au déficit d'un ou de plusieurs processus auditifs centraux en charge de la discrimination phonémique, du traitement binaural et du traitement temporel. Deux grandes écoles tentent d'expliquer la physiopathologie des troubles du traitement auditif. Les Américains pensent qu'il s'agit avant tout, les Nord-Américains, d'une atteinte de type bottom-up, c'est-à-dire que c'est la façon dont le signal acoustique est traité et décodé qui est impacté et qui est responsable de cette faible audibilité. En revanche, en Angleterre, ils sont plutôt pour un trouble de type top-down, à savoir que c'est la façon dont le cerveau analyse l'information auditive qui est en cause et donc des troubles de l'attention, de mémorisation, une atteinte des fonctions exécutives. Il est probable, au vu de notre population, que ce sont ces deux processus qui sont liés et qui expliquent la majorité des cas de troubles du traitement auditif. La British Society a publié une classification. Il y a des troubles qui sont développementaux, c'est-à-dire que c'est un retard de maturation et on voit globalement, effectivement, que la majorité de nos enfants évolue par rapport à eux-mêmes et on apprend globalement toute son enfance à apprendre à écouter dans des conditions d'écoute difficiles. Il existe des causes secondaires à une éthiologie connue. Là, on est plutôt dans le cadre de l'adulte. Ça peut être secondaire à une atteinte vasculaire, inflammatoire, tumorale. Et enfin, des causes secondaires liées à une otite chronique, une otite séromiqueuse ou une très grande prématurité. Le diagnostic est difficile compte tenu d'une clinique extrêmement polymorphe. On a quand même l'impression que ce sont des enfants pour lesquels la voix auditive n'est pas la voix sensorielle privilégiée et qui sont quand même en très grande difficulté dès qu'il y a un message compétitif, une nécessité de discriminer les sons proches, pour mémoriser les messages vocaux, pour apprendre les langues étrangères. Ce sont des enfants qui sont fatigables et distractibles. Dans la littérature, la majorité des équipes retrouvent des difficultés associées à type de trouble de l'attention, effectivement, quand on doit écouter dans des conditions difficiles, si on a des difficultés d'attention ou de mémorisation, la tâche est bien plus complexe. Nous, nous avons retrouvé dans notre série 59 % d'enfants qui avaient des difficultés associées. Donc, nous pensons qu'il est important du fait de ces difficultés associées, il est important d'évaluer ces enfants grâce à une évaluation multidisciplinaire de façon à vérifier qu'il n'y a pas de trouble de l'attention, que le QI est à plus de 80. Et il faut réserver ces tests aux enfants de plus de 7 ans compte tenu, d'une part, que tous les tests ne sont pas dormés avant l'âge de 7 ans et, d'autre part, l'importance des troubles tensionnels avant l'âge de 7 ans. Il faut s'assurer aussi que l'audition périphérique soit normale, qu'il n'y ait pas de neuropathie auditive. On peut bien sûr imaginer cumuler ces difficultés, mais le diagnostic est déjà suffisamment difficile si on n'a qu'un seul TTA. Alors, si en plus, on se rajoute une surdité, la tâche devient bien ardue. Il faut de toute façon s'assurer que l'audition soit symétrique. Nous proposons donc une évaluation orthophotique ciblée, une évaluation psychologique et psychométrique et une imagerie cérébrale. Nous suivons les recommandations de l'AH et de la SHA, à savoir, pour poser un diagnostic de TTA, il faut deux épreuves chutées à deux écarts-types ou une épreuve chutée à trois écarts-types. Voici les différents tests que nous proposons. Perception dans le bruit avec l'écueil que ce test n'est pas normé en fonction de l'âge de l'enfant. Les dicotiques, les patterns sur la durée et la fréquence et le RGDT pour Random Gap Detection threshold. La difficulté du TTA, c'est que nous n'avons pas de test objectif pour poser le diagnostic de troubles du traitement auditif aujourd'hui. Plusieurs études ont essayé d'enregistrer des PEA cortico, que ce soit à des clics, à des speech stimuli, dans le silence, dans le bruit. Ce que l'on voit, c'est une tendance globale qui se dégage sur des groupes de patients, à savoir que les amplitudes diminuent dans les groupes TTA et les latences augmentent. Mais à l'échelon individuel, nous n'avons pas d'outil objectif, ce qui est une réelle problématique. L'imagerie est systématique. Elle permet parfois de voir des anomalies au niveau du corps caleux ou d'autres difficultés centrales. L'avenir probablement est à l'imagerie fonctionnelle qui, j'espère, nous orientera tant sur la pathogénie que sur peut-être le diagnostic. Comment différencier une neuropathie d'un trouble du traitement auditif ? Le maître mot, ce sont les PEA du tronc cérébral qui sont toujours pathologiques en cas de neuropathie et toujours normaux dans le cadre des troubles du traitement auditif. Les autres données pouvant être variables. La prise en soin du trouble du traitement auditif, elle va concerner deux aspects. Je vous avais dit, potentiellement, deux voies pour expliquer cette pathologie, bottom-up et top-down. On va jouer sur les deux. On va tenter d'améliorer les conditions d'écoute pour ces enfants et proposer une rééducation orthophonique spécifique. Là aussi, Eric Bizaguet interviendra pour vous parler de l'amélioration des conditions d'écoute. Nous avons repris tous nos enfants qui ont été appareillés au sein de notre corps. Nous avons entre 2015 et 2019 appareillé 18 enfants. La moyenne de port était de 5 heures, un peu plus de 5 heures par jour pour l'amplification auditif, pour l'EHF, un peu plus de 4 heures par jour. Et globalement, un an après, 17 % avaient abandonné l'amplification auditif, 33 % avaient arrêté le micro-HF. Mais la majorité d'entre eux se trouvaient très aidés par l'amplification auditif. et les parents trouvaient que ça avait eu un bénéfice tant sur l'attention que la participation en classe, attention sur la fatigabilité, de se trouver un petit peu moins bien. Ce qui était encore un peu moins bien, c'était, enfin, pour lequel il y avait moins de résultats, moins intéressants, c'était les résultats scolaires. Vous savez donc que, grâce à l'arrêté du 14 novembre 2018, le TTA est éligible à un remboursement à 100 %, qui ouvre droit au remboursement des prothèses auditives et à la prise en charge orthophonique. Il faut aussi remplir le dossier MDPH, qui va permettre de demander le financement pour le micro-HF et ne pas oublier toutes les difficultés associées, puisqu'on sait que ces enfants ont, dans à peu près 60 % des cas, d'autres problèmes. J'attire votre attention sur l'intitulé exact de l'article qui dit pour les troubles centraux, sur les résultats conjoints de l'écoute dicotique, bon, ça, on sait faire, des potentiels évoqués auditifs précoces. Les potentiels évoqués auditifs précoces nous permettent juste d'éliminer une neuropathie auditive. Tardif, il n'y a aucun outil de diagnostic sur les potentiels évoqués tardifs et l'audiométrie vocale dans le bruit, mais qui n'est pas normé chez l'enfant. Donc, vraiment, le diagnostic du TTA, il reste difficile aujourd'hui. L'orthophonie, on va donc jouer sur l'entraînement auditif, l'entraînement cognitif, des stratégies de communication et, évidemment, accompagner la prise en charge audio-prothétique. L'orthophoniste va donner des conseils pour aider ses familles tant à la maison qu'en classe. Et je vous ai mis quelques ressources de nos amis québécois qui sont plus en avance que nous. et je vous incite à vous, si vous êtes intéressé, à consulter ces livres qui sont de grandes ressources. Vous avez ici un petit faticule qu'ont édité deux élèves orthophonistes à l'intention, justement, des orthophonistes. En conclusion, je vous dirais que ces enfants sont difficiles à repérer. Quand on reçoit un enfant, dans mon expérience en consultation, nous avons trois grands groupes dans le TTA. Nous avons un petit groupe d'enfants qui a vraiment, de façon isolée, des difficultés d'audibilité. Les parents vous disent, depuis tout petit, on a l'impression qu'il n'entend pas, il n'entend pas comme les autres, ils sont venus déjà consulter à plusieurs reprises. Le premier enfant que nous avons reçu, le dépistage auditif était bien à la naissance. Les parents sont revenus à 18 mois parce qu'ils avaient l'impression qu'ils n'entendaient pas et son audition était normale. Et puis, les parents sont revenus encore plus tard en nous disant, bon, il entend, mais il n'entend pas comme les autres. Là, ce sont des enfants qui n'ont vraiment qu'un seul trouble et ils ne sont parfois pas si chutés que ça aux épreuves que l'on fait. Ils arrivent à se mobiliser pour être performants. Nous avons donc un gros groupe d'enfants qui est multi-dix. Et là, c'est parfois difficile de faire la part des choses si l'attention auditive est chutée, de savoir si c'est un problème d'attention ou un problème d'audibilité. D'où l'importance de faire les évaluations psychométriques. Si l'attention visuelle est tout à fait opérante, eh bien, ça nous oriente un petit peu plus vers le canal auditif. Et enfin, un petit groupe de psychogènes. Vous savez qu'on reçoit toujours des consultations pour des enfants qui se plaignent de ne pas bien entendre dans le cadre de surdités psychogènes légères, moyennes, profondes. Et on rétablit le diagnostic grâce à des tests objectifs. Eh bien, dans le TTA, nous n'avons pas de tests objectifs. Et je ne suis pas sûre qu'il faille... Il faut être prudent sur l'appareillage chez ses enfants et ne pas les appareiller non plus par excès. Voilà, je vous remercie. Donc, pour moi, comment je fais ? Je sors de là. Voilà. Donc, on va récupérer du temps, puisqu'on avait au départ une heure, on n'avait plus que 45 minutes et on m'a laissé encore 5 minutes de plus. Voilà. Donc, l'appareillage de neuropathie. Alors, je dois vous dire que je suis un petit peu... peu fiable sur le prédictif que je vais faire, parce que ce sont vraiment des cas, comme on l'a dit, totalement polymorphes, totalement différents, qu'il n'y a pas de règle. Donc, la première chose, il n'y a pas de règle de méthodologie d'appareillage en raison d'une très grande hétérogénéité. Quand je vois un neuropathique pour la première fois, j'ai des examens qui sont faits par l'hôpital Mecker, c'est toujours parfait. Et pourtant, je ne sais pas ce que je vais faire au départ. C'est dans le discours des parents, dans l'interrogatoire, dans la manière dont on va prendre en charge l'enfant, qu'il va y avoir une prise en charge qui sera différente d'un patient à l'autre. Et les protocoles ne sont pas définis au départ dans le cas d'une neuropathie. Avec quelques règles de base concernant l'appareillage. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tous les mêmes difficultés dans le bruit. Je peux penser qu'il y a une fragilité cochléaire. J'ai eu un jour qui avait une pathologie autoferline, surdité profonde avec des autoémissions. Je dois vous dire qu'au départ, je n'ai pas voulu mettre trop fort. J'avais peur de casser ces fameuses cellules externes qui étaient peut-être bonnes. Elles étaient implantées par bonheur aujourd'hui. Et donc, il faut être responsable. Il y a une non-linéarité de la réponse. Je peux avoir des gens qui ont une audition normale. Ils n'ont pas des seuils de confort et des seuils d'inconfort normaux. Il n'y a pas une longitude. Ça ne monte pas comme d'habitude. Il faut en tirer compte, comme on va le voir tout à l'heure. La prise en charge prothétique, elle est totalement différente au niveau de nos explications. Moi, dans mes explications d'habitude, je parle de distorsion, de choses comme ça, etc. Là, je suis perdu parce que je ne suis pas dans mon repère habituel. Et donc, ça m'a obligé à travailler un petit peu un discours que je n'ai pas le temps de vous faire aujourd'hui. Il faut 20 minutes à peu près pour expliquer la désynchronisation, les PEA, les autoémissions. Ça a été fait par l'ORL. Mais nous, nous devons, en tant qu'audioprothésiste, faire comprendre aux patients que nous sommes aussi au courant et qu'on travaille en équipe et qu'on sait communiquer les choses de telle manière que ça se passe bien. Au niveau de la prédiction du résultat, on a vu ce matin avec les outils proposés par Xavier Delers qu'on pouvait prédire pas mal de choses. Moi, au niveau de la prédiction, j'ai un nuage de points qui est énorme et qui était d'autant plus énorme qu'en réalité, il n'est pas dépendant de l'importance de la surdité et qu'en plus, il n'est pas indépendant du temps où je fais. Quand je regarde l'enfant, quand je lui dis écoute, quand je ne le regarde pas, il n'a pas les mêmes réponses. Donc, c'est quand même très embêtant pour après définir un gain. Et j'ai un jour où il est à 60, le lendemain, il est à 30, le surlendemain, il est à 80. J'ai vraiment des problèmes. Donc, le premier, c'est ne pas nuire. C'est ce qu'on m'a appris en médecine. On essaie de le faire, mais ce n'est quand même pas facile. Au niveau du choix prothétique, c'est compliqué parce qu'il faut tout prévoir à l'avance. Donc, il y a des règles simples. Il faut qu'on puisse mettre un chef. Il faut qu'on puisse gérer l'inconfort. Il faut qu'on ait des traitements d'évroi qui soient efficaces. Il faut qu'on ait la possibilité, en fonction de l'âge de l'enfant, de lui laisser une certaine disponibilité ou pas, puisqu'il va avoir peut-être, lui, des variations qui peuvent exister dans le temps. En fonction du citatin, donc, j'ai appris beaucoup grâce à Arnaud qui m'a donné un article de M. Scherer sur les pathologies neurologiques, etc. Et le fait de savoir que la génétique va nous aider un jour à mieux comprendre comment ça va se passer, à quel endroit ça se passe, va nous aider énormément, je pense. En fonction des tests tonal et vocaux, c'est-à-dire que c'est vrai que je vais orienter mon amplification, la manière dont je vais prendre en charge le patient, la manière dont je vais prédire en fonction de ces tests. Et là, c'est une importance capitale. Je ne peux pas imaginer appareiller une neuropathie sans faire un seuil d'inconfort et un seuil de confort. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas une linéarité en décibels de leur dynamique. En fonction des difficultés scolaires, c'est-à-dire que vous allez voir tout à l'heure, il y a plusieurs options. L'une des options, c'est de faire porter tout le temps, porter de temps en temps. Ça, c'est souvent des choses qui sont à voir. Et on le reverra encore plus dans les TTA, le fait de dire qu'il y a quelque chose et qu'on comprend, ça soulage énormément les parents. Quand je vois des parents qui arrivent et qui viennent me dire « Monsieur Bisaguet, c'est génial, il n'est que sourd. » Là, on ne peut pas leur dire tout à fait la même chose, mais c'est un petit peu comme ça qu'il faut voir les choses. Des éthiologies différentes sous un même nom, mais quelques constantes. J'ai une fluctuation courante de l'audition, qui pouvait en défendre de la fièvre. J'ai eu une famille de trois personnes où dès qu'ils avaient de la fièvre, ils étaient obligés de revenir à la maison parce qu'ils comprenaient quand ils n'avaient pas de fièvre, ils ne comprenaient plus rien quand ils n'en avaient pas. Des discordances majeures tonales, vocales. Et en plus, j'ai une grande difficulté quand je fais un test vocal. Je peux faire trois fois le même test avec la même liste à 30 minutes d'intervalle. Je n'ai pas les mêmes résultats. Donc la fiabilité de nos tests est très difficile. Et je pense que c'est surtout l'expression qui va exister dans la vie courante qui va nous permettre de faire évoluer les choses. J'ai par contre une constante. La dégradation de l'attribut dans le bruit, dans la neuropathie, ça, c'est constant. C'est une délégration, comme on l'a vu, de la sélectivité fréquentielle. Je ne peux pas la gérer. D'habitude, je m'attranche toujours pour me mettre au niveau du sonne de confort. J'ai du mal à le trouver parce qu'il est fluctuant aujourd'hui. Et donc ça pose des problèmes de réglage de compression pour essayer d'améliorer les choses. Et puis j'ai des dégradations au niveau de la jonction consonne-voyelle, c'est-à-dire les transitions phonétiques, qui sont très importantes en réalité. Et comme le temporel n'est pas bien passé à ce niveau-là, les transitions rapides ne sont pas bien traitées. Donc ça me pose un problème supplémentaire avec le fait qu'en plus, les transitions phonétiques sont de plus faible intensité. Donc ça m'oblige à remonter un petit peu les zones faibles de cette zone-là, c'est-à-dire la zone médiane, pour essayer de trouver des choses. J'ai une sommation et un des massages binauraux. Je vais juste mettre ces diapos pour expliquer qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire. On a eu une amélioration du pourcentage d'intilébité de 25 points par rapport à une présentation normale. C'est Zeng qui le dit en 2008, en 2006. Mais cet avantage n'est pas retrouvé en réalité pour les coups en bruit. Donc il faut donc éliminer le bruit. C'est ce qu'on nous a dit depuis le début. Le bruit, c'est l'ennemi, en réalité. J'ai une dégradation de la sélectivité fréquentielle. Je me suis servi de cette diapo il y a quelques années. Pourquoi ? Parce que je m'étais rendu compte que dans l'extrême aigu, en réalité, on avait la possibilité d'avoir quelque chose qui ressemblait davantage à ce qu'on obtient avec un entendant. Et donc je m'étais dit que c'était quand même intéressant peut-être de favoriser l'aigu. Et vous allez voir qu'en général, quand on favorise l'aigu, on améliore la compréhension dès qu'il y a un petit peu de bruit. L'atteinte temporelle, ça, je ne peux pas la toucher, mais ça permet de comprendre que la location spatiale se fait par une différence temporelle dans le temps. Et donc la location par la phase aussi, ce qui fait qu'en réalité, la location spatiale s'est très peu améliorée par l'appareillage. C'est une mauvaise qualité de location spatiale chez tous les DNADA. Je n'arrive pas à leur donner un équilibre, que ce soit en mettant des scènes spécifiques, directionnels, etc. J'ai tendance à dire maintenant, puisque j'en ai vu pas mal, j'ai quelques patients que je regrette d'avoir grondé, des adultes même, qui, je disais, vous ne faites pas assez d'efforts en portant vos prothèses. Je sais aujourd'hui, j'ai fait une grave erreur parce que par mes connaissances, le fait qu'ils ne comprenaient pas, ce n'était pas parce qu'ils ne le portaient pas comme je le pensais, mais c'est tout simplement parce qu'ils avaient une neuropathie auditive adulte. Donc ça peut arriver à des adultes et il faut y penser. Et dès l'instant maintenant où je trouve une différence de plus de 10 décibels, de différence entre 500 000, 2000, 4000 divisé par 4, je me dis, est-ce que je n'ai pas une neuropathie cachée derrière ? On fait un test dans le bruit systématique maintenant et on s'aperçoit que peut-être il y a des choses qui pourraient apparaître. Et chez l'adulte, hélas, on n'a pas beaucoup de PEA, on n'a pas beaucoup d'auto-émissions, ce qui c'est un manque en réalité qu'il faudrait combler. Donc je cite Rans, qui est beaucoup plus performant que moi, l'appareillage est incertain, à mon sens, et souvent peu efficace. L'appareillage de neuropathie avec des prothèses audives conventionnelles se révèle peu efficace en général. J'en suis le premier mari parce que les premiers cas n'étaient pas mauvais, donc j'avais un grand espoir sur le fond. Et quand on regarde un petit peu une trentaine de cas que j'ai eus, je me rends compte que je n'ai pas vraiment des résultats satisfaisants, surtout lorsque les potentiels évoqués corticaux sont dégradés. C'est Rans, si je veux dire. L'intérêt des études pico-acoustiques. Alors j'ai refait un petit peu de tests à ce moment-là pour essayer de voir si jamais avec une vieille machine, quand j'ai eu la possibilité de le faire, avec les CD du collège, j'avais retrouvé un test fait par l'ASRI. Et donc on a fait un système qui permettait de savoir si j'avais une modulation temporelle ou fréquentielle. Et on s'aperçoit d'après Rans qu'il faudrait remettre en place cette prédictivité pour pouvoir nous permettre d'avoir un discours cohérent vis-à-vis des parents. Parce que plus les seuils de discrimination fréquentielle sont faibles, c'est-à-dire que l'oreille n'est pas de bonne qualité, et les performances de détection de modulation sont élevées. C'est-à-dire que quand on améliore la qualité temporelle, on a un meilleur score de discrimination vocale à la fin. Donc c'est peut-être un organisme, un test qui pourrait peut-être nous servir davantage, pour être un petit peu optimiste. On a systématiquement une dynamique modifiée, variable dans le temps, qui nous oblige à avoir une compression adaptative. Et donc on doit amplifier de façon sélective et progressive les informations en réalité faibles. Donc les compressions commencent dès les faibles niveaux, 30-40 décibels, et sans entraîner de saturation ni de fatigabilité au niveau des structures en cause. Et je m'amuse toujours à faire un test qui se faisait dans le temps où je mets un seuil à une certaine intensité, je demande à l'enfant si jamais l'intensité diminue. Et donc de temps en temps, une sorte de tonne d'équatest adaptée à l'enfant, et de temps en temps, l'enfant me dit j'entends de moins en moins bien. Et j'ai une petite à laquelle je pense, où ça allait jusqu'à zéro, alors qu'au départ, elle me donnait un seuil de confort. Heureusement, la parole change, on a 6 à 8 terces de modélisation de fréquence et d'amplitude, ce qui peut permettre peut-être qu'il y ait un rafraîchissement qui se fasse dans de bonnes conditions, mais toujours éviter de fatiguer l'oreille. On a des feuilles qui sont différents, on voit par exemple ici, dans ce cadre-là, qu'on a, j'ai mis exprès les deux mêmes audiogrammes, et on a ici des seuils de confort qui sont totalement différents. Je ne sais pas par où ça marche. Des seuils de confort qui sont totalement différents. Et en réalité, je vais appareiller juste en fonction des seuils de confort. Mais on voit par exemple ici, qu'alors que les seuils de confort, par exemple, dans l'aiguille, ne sont pas très différents, on a une forte différence au niveau des seuils d'inconfort, ce qui m'oblige en réalité à faire des modifications, en tenant compte par chance pour nous des trois possibilités qu'on a, 50, 65, 80 décibels au niveau des seuils de confort. Je pense qu'il y a une importance capitale des aigus, et tous les bons cas que j'ai eus en moyenne sont des cas où on a pu mettre de l'aigu et de la puissance. J'ai la même chose avec l'implant cochléaire, où on a des fois des gens où quand on leur met trop de grave, il y a une sorte de blocage qui existe, sans que je ne sais très bien pourquoi, même chez l'implant cochléaire. Et on sait aujourd'hui qu'on peut mettre davantage d'aigu que de grave. Je le vérifie, parce que systématiquement, comme la courbe tonale ne me plaît pas, j'ai tendance à augmenter les graves, et quand j'augmente les graves, la compréhension se dégrade, surtout dans le bruit. Donc il faut privilégier en réalité certains moments, et l'étude qui est faite, c'est surtout pour travailler dans le bruit. Il faut donc comprimer davantage la chambre fréquentielle grave par rapport aux aigus, en cas d'augmentation du niveau de bruit, et donc de parole. L'ennemi, le bruit, un microphone directionnel obligatoire, c'est important. Dans les neuropathies, en général, je ne suis pas en oreille ouverte totalement, parce qu'en général, quand on me les envoie, ils ont une perte auditive qui existe quand même, même si elle est faible, et avec les outils qu'on a aujourd'hui, on arrive quand même à fermer relativement l'oreille sans qu'il y ait trop de problèmes. Ce qui fait que je filtre réellement le bruit. Je mets en plus du gain, donc les bruiteurs sont efficaces, et systématiquement, sur toute neuropathie enfant, il y a une proposition systématique qui est faite de m'attirer la chef, et qui ne marche pas très bien, parce que comme l'oreille ne fonctionne pas bien, parce que la prothèse n'est pas capable de corriger ce qui se passe, on a quand même des difficultés qui sont importantes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis de plus en plus persuadé, en 1989, quand j'ai réglé le premier implant à la suite d'une demande d'un médecin, on a arrêté l'implantation parce qu'on pensait en réalité que l'enfant entendait avec un seuil à 250 Hz, avec prothèse. On a arrêté pendant 6 mois l'implantation, et on lui a fait perdre 6 mois de sa vie à cette petite en réalité, qui a été implantée derrière. Aujourd'hui, on implanterait, à mon niveau, dans quelques années, des surdités sévères catégorisées sans se poser de problème. On est vraiment dans un système qui est évolutif. Aujourd'hui, qu'on me dise qu'on doit implanter quelqu'un qui a une surdité, avec une surdité moyenne, parce qu'il a une neuropathie, ne me gênerait pas. Et au contraire, j'aurais tendance à abonder dans ce sens, parce que statistiquement parlant, sur ceux qui sont passés à l'implant, j'ai quand même des résultats meilleurs. C'est pour ça que la génétique peut être importante, à mon sens. Ce n'est pas mon domaine, c'est le domaine du docteur Rouillon, mais la génétique est importante, à notre sens, parce qu'on va enfin comprendre un peu plus comment on peut prédire en réalité l'avenir de ces gens-là. Oublions le seuil auditif, c'est rien. Oublions déjà la vocale dans le silence. C'est encore quelque chose, mais pas assez. Les vrais problèmes, c'est la compréhension dans le bruit. Et encore, on a des choses qu'on ne comprend pas. J'ai une petite qui fait, par exemple, des crises d'épilepsie, quand il y a un bruit qui est fort à côté d'elle. C'est quelque chose que j'ai du mal à imaginer à un point de vue audioprothétique. Et cette petite, on lui a mis pendant des années un gain relativement fort, qui diminuait l'impact et qui, au départ, a été efficace. Je ne l'ai pas revu avec le Covid depuis longtemps et j'espère qu'elle continue à utiliser son appareil dans de bonnes conditions. On passe, donc, pas de très bons résultats, imprécision au départ, difficulté de prise en charge, variation sans arrêt parce que ça bouge d'un côté et de l'autre pour des raisons inconnues. Et pourtant, j'ai d'autres cas qui sont arrivés, qui sont les TTA, qu'on vous a très bien décrits. Je vais retirer pas mal de diapos également. Même difficulté que certaines surdités classiques. Donc, dans la prise en charge générale, c'est un petit peu la même chose. Il y a un problème central. Il ne faut pas s'occuper de l'oreille. Il faut se dire qu'est-ce qui vous reste dans votre cerveau et qu'est-ce que reçoit votre cerveau. La discrimination auditive est souvent atteinte. Jamais dans le silence. Donc, tous les cas que j'ai eus entendent normalement dans le silence. J'en ai qui entendent normalement dans le bruit. Je me demande même de temps en temps pourquoi on me les a envoyés quand je fais mon test sur le fond. Et quand on regarde les tests qu'on vous a décrits de ticotiques, de tests de sélectivité fréquentielle, de tests de sélectivité temporelle, quand on analyse les difficultés de l'enfant, on voit que c'est un enfant en très grande souffrance. Ce qui prouve bien que nos tests, aujourd'hui, sont insuffisants et devraient conduire toute personne qui a des retards scolaires, pratiquement, à se poser la question est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est caché, qu'on ne voit pas bien. Et donc, la location spatiale est de très mauvaise qualité. Ils n'arrivent pas à latéraliser vraiment le signal. Ils ont des difficultés majeures dans le bruit. Ils ont des difficultés phonétiques et phonologiques. Vous verrez dans les articles qui sont parus. Et il y a de très, très bons articles qui existent, faits par l'équipe d'Isabelle Rouillon et d'autres de la Maze, et qui permet de mieux comprendre un petit peu tout ça. Il y a une dégradation de l'analyse temporelle, de discrimination. Il y a des difficultés en présence de bruit perturbant. J'ai des enfants, vous faites ça à côté d'eux. Ils sont incapables de comprendre le message. Ils comprenaient avant. Je fais un tout petit bruit. C'est attiré vers l'expérience. Je leur explique aux parents qu'on a un cerveau reptilien, que ce cerveau reptilien nous a servi pendant des années à nous défendre, et que de temps en temps, il est toujours là, mais il vient nous pourrir la vie, en fin de compte. Parce qu'on est attentif à des choses qui ne sont pas vraiment utiles. Il y a des enfants qui sont distraits, parce qu'il faut savoir qu'il y a des rameaux nerveux qui partent quand même de l'oreille, qui vont non pas seulement au niveau de notre centre temporal, mais il y en a qui vont sur l'émotionnel, il y en a qui vont sur le limbique, il y en a qui vont sur des tas de choses différentes. Et très certainement, on avait trouvé des rameaux nerveux qui énervaient en réalité une zone qui permettait la vigilance au niveau de l'amidale. C'est une diapo de Paul Avant d'il y a des années. Donc, on est dans l'inconnu, en réalité. La seule chose que j'ai, c'est que j'ai un enfant qui est en face de moi. Qu'est-ce que je fais ? Le but de l'appareillage, c'est privilégier la parole dans le bruit et rendre émergent les informations utiles. Augmenter sa stimulation. C'est pour ça que même sur une audition normale, la majorité, pas la majorité, mais plus de 70% des enfants continuent de porter leur prothèse alors qu'ils n'ont pas de perte auditive. Et quand on est bien à la situation, ils ont une demande d'amplification de la voix moyenne. Et je vous rappelle quand même que quand vous prenez un enfant, il met 7 décibels de plus à télévision que le voisin entendant. Ça veut dire qu'on n'est pas fini quand on est petit. Cet enfant-là, il a encore pris un petit peu de retard supplémentaire. Et je pense qu'il faut augmenter la stimulation en privilégiant évidemment la protection de son oreille. Renforcer sa vigilance. Donc ça, c'est le travail de l'orthophoniste. Améliorer souvent la prise en compte du problème par le corps enseignant. Parce que j'ai remarqué que quand on leur donne un micro-HF, il y a une prise de conscience qui existe. Et même si ce n'est pas constant et s'il n'y a pas de refus, parce que ça peut arriver, ça aide quand même un petit peu à tout le monde. C'est un soulagement pour les familles. La majorité de mes familles m'ont dit depuis le temps que je dis qu'il y avait quelque chose et que personne ne me croyait. Heureusement que j'ai rencontré quelqu'un. Et du coup, ça déculpabilise l'enfant qui lui-même rentre dans le jeu. Il a une activité positive. Et j'essaie de le renforcer. On se discute avec l'enfant. Il n'a pas de raison de le laisser en dehors. Il est là pour nous, pour qu'on l'aide. Faciliter la prise en charge par une orthophoniste formée au TTA. Donc il y a la formation FNO qui est faite spécialement pour les orthophonistes, pour qu'elles puissent aller se former sur ce genre de pathologie. Renforcer la perception des zones utiles par l'amplification des sons faibles et moyens, même sans perte auditive, de façon à pouvoir utiliser le traitement des bruits et la direction alternative et toujours le matériel à chef. Les solutions techniques ouvertes. Enfant de plus de 6 ans. Alors moi, j'ai mis 7 ans, mais je croyais que c'était 6 ans. L'enfant est très souvent demandeur. Ça peut paraître curieux. Les échecs que j'ai eus sont plutôt des adolescents qui sont venus me voir, à qui on a trouvé quelque chose. Et le père de l'adolescence, c'est pas un bon truc pour aller porter un micro à chef, etc. Il faut qu'il y ait du gain. Je négocie avec l'enfant, je vous l'explique. Je lui pose des questions, on répond, on en échange, comme je le fais avec mes patients. Il faut mettre du gain, même s'il n'y a pas de perte, parce que s'il n'y a pas de gain, il n'y a pas en réalité de possibilité de traitement des bruits. Et les micro-directionnels ne servent à rien. L'enfant recevant en ouvert totalement l'information. Les débruiteurs sont donc obligatoires. Et puis il y a un data logging de surveillance parce qu'à temps en temps, on leur raconte des choses qui ne sont pas vraies. Plusieurs options. L'utilisation concentre des prothèses avec HF à l'école et pour la télévision. Donc j'ai des enfants qui le portent tout le temps. Et j'ai des enfants qui le portent tout le temps et le HF uniquement en milieu scolaire. J'ai des enfants qui n'utilisent que le HF en milieu scolaire. J'ai des utilisations sans HF pour utiliser le traitement des bruits. Et je pense aux petits enfants dont je vais vous présenter tout à l'heure. Lui, ce qu'il veut, c'est entendre plus fort. Et c'est assez surprenant. Donc j'ai une discussion que je n'ai pas encore totalement traitée chez moi. C'est une solution temporaire quand on pose la question au long terme. On m'a dit qu'il y avait des retards de maturation explicables par telle ou telle chose. Est-ce que ces gens-là vont rentrer dans un processus plus clair ? Peut-être. Ça me fera évoluer mon protocole. Est-ce que pendant les vacances, on le fait porter ou pas ? Moi, j'ai tendance à dire si je le porte à la maison, il faut qu'il le porte tout le temps, même si le HF n'est pas utilisé. Et je fais des évolutions du réglage et des contrôles prothétiques quand ils veulent bien revenir me voir. J'ai un cas clinique à Shell, 9 ans. Il a des difficultés scolaires. C'est un enfant, comme vous allez le voir, un petit peu plus loin, qui est atypique, je dirais. Il est appareillé en 2017 pour une neuropathie gauche. C'est la première fois que j'avais quelqu'un qui venait avec une neuropathie supposée d'un seul côté. Il n'avait pas des deux côtés. Il semblerait qu'il puisse avoir même des fluctuations sur ces PEA. C'est une chose qu'on regardera plus tard. Avec une audition normale au seuil des deux côtés. Et un seuil de confort totalement différent. Et ça, c'était très atypique dans ma manière de faire. Et la dissymétrie était perçue par l'enfant qui disait que je n'entends pas bien de ce côté-là. Vous savez, je n'entends pas bien. L'appareillage est fait pour établir un équilibre au niveau de la voie moyenne. Le port de l'appareil se fait constamment pendant trois ans. J'ai été vérifié à l'intérieur le data logging. Et puis, il y a le COVID. Puis, il y a une panne de l'appareil. Puis, il ne revient pas. Et puis, il a été reconsulté. On découvre qu'il y a toujours les mêmes difficultés dans le bruit. Toujours la même plainte. Et il y a une recherche d'une TTA avec la batterie centrale. Et la recherche de sélectivité fréquentielle et temporelle. Et également, dans le même temps, on fait un diagnostic d'Asperger. C'est un enfant très difficile à gérer. C'est un enfant et une mère très difficile à gérer. Parce que les deux ne sont pas faciles, si vous voulez. Et c'est des gens qui posent des questions surprenantes. Donc, il faut être attentif à ce qu'on dit. Parce que je pense qu'eux s'en souviennent. Donc, il y a un résultat audiométrique. Un laffon, 28 sur 30. Pas de problème de bruit. Une aptitude dicotique à 24%. Alors que pour cette tranche d'âge, c'est 32. Une séparation temporelle qui est de mauvaise qualité. Des tests en durée normaux, 18 sur 20. Par contre, un truc effondré en fréquence. On a trouvé quelque chose. Une sélectivité normale au niveau intensité. Une confirmation d'une PEA, que je revérifiais plus tard. Un seuil de confort non symétrique, identique à celui de 2017. Le gain mis en bas s'est mis pour bénéficier du traitement des bruits d'une amplification. Il y a une demande de sa part au cours du test d'une amplification supplémentaire lors des tests en tonal. Voilà, le cas est précis. Donc on voit tout de suite, dans ce cadre-là, qu'il a une différence au niveau de son seuil de confort. Et j'ai retrouvé exactement les mêmes seuils de confort que par le passé. C'est un enfant qui a une perte auditive très très faible. On n'a pratiquement pas de perte auditive des deux côtés. On peut se poser des questions, etc. Les points d'interrogation, c'est parce qu'il y a plusieurs choses qui se rajoutent dessus. Et en réalité, je lui ai mis du gain. Je lui ai mis du gain et je lui ai mis du gain des deux côtés. Je lui ai mis ça des deux côtés. Donc il a un gain, une amplification, alors qu'il est évidemment très forte. Quand vous mettez du gain sur des aigus, sur une pathologie où vous n'avez pas de seuil, si vous ne mettez pas de grave, tout est métallique et nasillard. Donc ça m'oblige en réalité, dans ce cas-là, qui n'est pas une neuropathie, à mettre des fréquences graves relativement fortes pour compenser ça. Et il entend les graves par l'intermédiaire de l'appareil. C'est un choix que j'ai fait. Il a évidemment une situation qui est tout à fait confortable. Des traitements des bruits, etc. Et c'est un enfant qui me demande tout de suite un ressenti immédiat. Il me dit c'est génial, ça marche très très bien. Il le porte régulièrement. J'ai vu la mère depuis, parce que je ne l'ai pas réapparé il y a très longtemps. Et il dit que le matériel à chef lui l'aide vraiment beaucoup. Et je voudrais finir par une... En trois minutes, deux minutes, je voudrais finir par une mère qui va nous expliquer un petit peu ce qu'elle ressent. C'est quelqu'un qui, depuis des années, a qui cherchait une solution. Elle n'en trouvait pas. Elle a rencontré Terrouillon à l'hôpital Necker, qui lui a dit qu'en réalité, il y avait une possibilité d'aide. Et regardez ce qu'elle dit. Ah zut ! Vous voyez, on a pourtant vérifié que ça marchait. Donc, je reviens en arrière. Excusez-moi. Pourquoi je ne peux pas revenir en arrière ? Vous pouvez le lancer de l'alba ou pas ? Vous pouvez le lancer ? Je ne vous vois pas. Excusez-moi. Ah, c'est moi qui peux le lancer avec ça ? J'ai cliqué dessus. Non. Non. Bon, ben, tant pis, vous ne l'aurez pas. Mais c'était un message de bonheur. Avec quelqu'un qui exprimait... Ça marchait tout à l'heure, mais... Oui, oui. Là, je vais dépasser mon temps, donc je vais m'arrêter. Ah, voilà, c'est bon. C'est bon. Écoutez, nous, on est ravis du traitement que Léana est en train d'utiliser depuis le mois d'août. C'est une petite fille qui avait beaucoup de difficultés à l'école et qui était pas très en retard, mais des difficultés au niveau de la lecture. Et depuis l'appareil, on a vraiment senti une réelle différence. Mais c'est vraiment comme un miracle, en fait. Je ne dis pas ça pour enjoliver la chose. Mais avant, on était comme de... Elle est peut-être même pas à 10 mètres de la cuisine au salon. Elle ne nous entendait pas. Et depuis qu'il y a les appareils, il y a une réelle évolution. Et elle lisait même dans les lèvres, sur les lèvres, et chose qu'on ne savait pas, bien évidemment. Et grâce à tous les examens qu'elle a pu faire et grâce aux appareils, on se rend compte que maintenant, il n'y a plus besoin de tout ça, en fait. Elle peut être un peu plus éloignée ou dans sa chambre, elle nous entend. Tout se passe bien et à l'école, vraiment, il y a une réelle évolution. C'est une enfant qui avait besoin de soutien, d'aide. Et là, depuis qu'elle a les appareils, comme elle entend mieux, comme elle comprend mieux les choses, il n'y a plus besoin de cours de soutien. Et la maîtresse, ça se passe très bien aussi. Bon, elle la met par contre au début de la classe, enfin devant, parce qu'il y a toujours quand même, quand elle est un petit peu fatiguée, elle préfère que les anas soient devant au premier rang. Et même nous, on a demandé ça dû à l'orthophoniste. Et sinon, vraiment, je n'ai pas d'autre chose à dire à part que tout se passe vraiment mieux. Est-ce que vous trouvez qu'elle a une amélioration de sa vigilance, de son attention en général ? De son attention, oui. Après, comme elle disait, la fatigue, bon, après, c'est les enfants, mais oui, son attention, oui, beaucoup plus. Et vous utilisez le matériel à chef à la maison ou pas du tout ? Oui, enfin, pas tout le temps. Pas tout le temps. C'est plus la maîtresse. C'est plus la maîtresse. Elle le porte tout le temps en classe ? Oui. Tu le portes tout le temps en classe, il me semble. Oui. Tu peux m'expliquer, toi, ce que tu ressens ? Alors, est-ce que tu entends mieux avec cet appareil-là ? Oui. Un peu mieux, beaucoup mieux ? Beaucoup mieux. Tu peux expliquer comment tu donnes le matériel à chef à la maîtresse ? Oui. Alors, je vais vous couper ça, parce qu'elle est un petit peu timide, ce qui fait qu'il n'y a que moi qui l'entend, là, dans le truc, sur le fond. Mais c'est pour vous dire quand même qu'alors que moi, au départ, je pensais que ce n'était pas forcément utile, ce témoignage, que vraiment c'est poignant, etc. Donc, en conclusion, les résultats ne sont pas forcément prévisibles non plus. J'ai des gens, comme on a vu, 30% qui sont en échec, des tests à améliorer, des protocoles à définir, encore beaucoup de questions. Et puis, une chance pour la majorité des patients traités, voilà. Et une décision temporaire avec un point d'interrogation. Voilà. Je laisse le docteur Rouillon répondre aux questions éventuellement. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, il y a des questions très intéressantes qui sont arrivées. Mais, vous n'allez pas y répondre maintenant, parce que, comme ça, on vous laissera le temps de faire des réponses de grande qualité par écrit. Et vous les retrouverez à la fois dans les cahiers de l'audition. Et je pense même qu'on fera des petites réponses sur LinkedIn pour tout le monde, parce qu'il y a vraiment des questions intéressantes. C'est quoi, comme question ? T'en veux une tout de suite ? Vas-y, sur le docteur Rouillon. Alors, parce qu'il y en a aussi, je pense qu'elles sont... Parle-t-on d'échecs possibles aux parents ? A-t-il déjà été envisagé d'implanter en cas d'échec d'appareillage chez les surdités moyennes ? Ah oui, comme je vous le montrais, on a à peu près, parmi nos enfants implantés, on a à peu près 25% d'enfants qui avaient une surdité moyenne. Plus qu'il faut oublier le seuil tonal. C'est vrai que les parents ont du mal à faire le deuil de restes auditifs. Il faut vraiment prendre en compte juste l'intelligibilité majorée d'éventuelles fluctuations et d'une grande fatigabilité. Mais c'est vraiment la vocale qui prime pour l'évaluation de la répercussion de ces neuropathies auditives. Et j'imagine que le dialogue avec les parents, les explications doivent être primordiaux. Oui, et on s'appuie sur des bilans orthophoniques perceptifs, notamment chez le petit. Comme je vous ai dit qu'il y avait un processus de maturation et d'amélioration pour ceux qui avaient des difficultés, des séquelles de souffrance fétale. On les suit régulièrement avec des PEA cortico, avec des bilans perceptifs. Tant qu'ils suivent le développement linguistique d'un enfant de leur âge, il n'y a pas de difficulté. Dès qu'ils s'écartent de cette courbe d'évolution linguistique, alors on envisage l'inventation cochléaire. Très bien, merci beaucoup. Merci. Merci.